C'est quoi vivre ? C'est quoi être ? C'est quoi vivre ? Vivre. Est-ce que ce ne serait pas l'ensemble des réactions que nous avons tous les jours ? Les réactions que nous avons face aux événements qui arrivent, ça suscite des émotions, des joies, des peines, des pleurs, tout ça. Les réactions sont ce que la vie propose. Nous sommes en réaction. La vie, ce sont les réactions que nous avons. Et la vie est toute une action qui se joue dans le monde. Et c'est une action qui ne cesse jamais. Elle est toujours en activité. Elle se manifeste tout le temps. Et elle crée des choses qui font que nous puissions réagir avec. Nous réagissons avec ce que la vie propose. C'est une série d'actions. Et la plupart d'entre nous, on est pris dans ces réactions. Et nous voulons que ces réactions puissent concorder avec nos désirs. Et voilà toute la difficulté. Nous cherchons une vie qui nous fait, qui nous ferait voir ce qu'on a envie de voir. À ce moment-là, tu n'es pas sincère. Tu n'as pas cette sincérité dans ta réaction, dans ton approche. Il y a quelque chose que tu caches, que tu veux détoiner. Que tu ne veux pas accueillir comme c'est. Donc, tu te mens à toi-même. Tu n'es pas terriblement sincère avec tout ce qui se joue en toi. Il y a quelque chose que tu veux cacher. Parce que ça te met en évidence que ce que tu vis là n'est pas quelque chose que tu aimerais vivre. Tu veux contrôler. À ce moment-là, tu renis ce que la vie propose. Et tu proposes la vie que tu voudrais. Et quand tu fais ça, il n'y a pas de sincérité en échange avec ce qui se joue. Tu n'es pas dans le flot de l'action. Tu es dans la résistance. À ce moment-là, ce que tu es devient une rivalité. Tu es en rivalité avec ce que la vie propose. Il y a quelque chose en toi qui se joue, qui est contraire à ta nature. La nature de ce que tu es, c'est ce que la vie propose. Et quand tu coules avec, alors il y a une symbiose, une synchronicité. Mais quand tu résistes, alors tu n'es plus dans cette sincérité d'être ce que tu es. Puisque tu es celui que tu aimerais être, plutôt que celui qui est vraiment là. Donc tu joues le rôle de celui qui ment à ce que la vie propose. Tu es la vie et tu te mens à toi-même. Tu n'es pas en phase. Tu es en contradiction. Et la contradiction fabrique le mensonge. Fabrique la peur. Et dans cette peur, tu vas agir pour te protéger. Pour te protéger, que tu puisses garder ce que tu aimes. Ce que tu as prévu. La vie que tu as prévue. Tu n'es pas en train de vivre la vie qu'il y a. Tu es en train de vouloir vivre la vie que tu as prévue. Et à ce moment-là, tu n'es pas toi-même. Tu es celui que tu as construit pour pouvoir faire en sorte que le rôle que tu joues puisse être accompli. Et te donner ce que tu as voulu avoir. Tout ce pour quoi tu as envie d'accomplir. Et là, comme tu n'es pas toi-même, alors tu te mens à ce que tu es pour de vrai. Tu montres un mensonge. Plutôt que ce que tu es, sincère avec ce qu'il y a, sans créer de zizanie, de chaos. Tu n'interfères pas avec ce qui est vrai. Tu laisses le vrai être. Et ta nature, c'est ce vrai. Si tu es terriblement sincère avec tout ce que tu fais, et que tu rentres en accord avec ton intégrité, avec tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tu es là avec cela. Alors, il y a de la sincérité. Tu as accepté de te voir tel que tu es. Et tu ne te mens pas. Tu ne te construis pas une image de toi pour pouvoir faire en sorte que tu sois accepté. Tu es sincère. Cette sincérité, elle nous manque beaucoup. Parce que la première chose qu'on a l'intention de faire, c'est de mentir à soi-même. Pour ne pas être confronté à ce que la vie propose. La vie, elle veut que tu sois libre. Mais tu es enfermé dans quelque chose que tu as fabriqué pour pouvoir jouir de ce que tu as gagné. Donc, tu t'es enfermé là-dedans. Donc, la liberté n'y est pas. Et ce que tu es, c'est la liberté. Donc, tu n'es plus sincère avec toi-même. Tu te racontes une histoire qui t'empêche d'être ce que tu es. C'est-à-dire, ce que la liberté, elle est. Tu n'es plus ouvert. Tu es fermé à ce que la vie te propose. Et là, on est en train de dire que la plupart d'entre nous, on renie ce que la vie propose. On voudrait avoir ce que nous pensons. Et à ce moment-là, ce que tu es est renié. Tu veux vivre ce que tu penses. Donc, tu es en train de te mentir à toi-même. Tu n'es pas totalement présent. Tu n'es pas là. Tu es le substitut de ce que tu es pour de vrai. Tu montres quelque chose d'autre qui est faux. Combien d'entre nous peuvent être terriblement, terriblement sincères avec tout ce que tu es là maintenant, sans rien chercher d'autre, sans rien faire valoir, sans montrer ce qui est faux. Ne pas être embarqué avec une réaction qui va faire en sorte que tu joues le rôle de celui qui veut atteindre un but. À ce moment-là, ce qui va faire ça, toute cette activité, sera un mensonge. Tu vas te mentir à toi-même et tu veux atteindre quelque chose. Tu n'es plus vrai, tu n'es plus sincère. Et pour être sincère, il faut que tu abandonnes toute cette activité de vouloir. Vouloir que les choses soient à ton goût. Ça veut dire que tu dois abandonner ce que tu aimes. La vie que tu t'es offerte, tu dois l'abandonner. Et ça, très peu d'entre nous veulent le faire. On préfère vivre ce qui est faux pour pouvoir garder le réconfort que ça nous pourvoit. Parce que finalement, le mensonge, ça te donne un peu de confort. Tu n'as pas besoin d'être face à la réalité. Tu te caches dans les coins, dans les coins sombres. Donc, il n'y a pas d'ouverture. Il y a les ténèbres. Tu vis dans l'inconscience. Et l'inconscience, c'est les ténèbres. Si tu es conscient, ça veut dire que tu es sincère. Tu es authentique. Tu es vrai. Tu es présent. Tu es ouvert à toute la situation. Ça veut dire que là, tu es présent. Il y a de la sincérité. Ton être est là. Et cette présence, c'est quand tu es terriblement sincère. Ça ne peut pas se produire si tu as peur. Si tu n'es pas libre. Il faut que tu sois libre de tout ce qui t'empêche d'être ouvert. Et nous sommes tous absorbés par tous les mensonges que nous avons pour nous protéger de cette ouverture. Nous vivons pour la plupart dans un monde d'individualisme. Tout le monde se cache dans sa petite bulle. Et on se fait croire à soi-même que c'est ça, la vie. Ça veut dire qu'on n'est pas sincère. On ment. On se ment à soi-même. Allez voir combien tu te mens. Tout ce que tu es qui n'est pas toi. Tout ce que tu fais tous les jours qui n'est pas ouvert. Qu'il y a de l'intérêt d'ailleurs. Qui se cache pour pouvoir accomplir son dessein. Parce que ne plus être en contact, ça veut dire être dans son monde. Et ce monde que tu es, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc tu te mens à toi-même. Et en fait, tu n'es pas en contact. Être en contact, ça demande beaucoup d'énergie. Et cette énergie, c'est ta sincérité. C'est ton ouverture. C'est ton élan vers l'autre, sans tes peurs. C'est seulement à ce moment-là que ça peut se passer. Autrement, il n'y a pas de contact. Il y a juste un contact, mais d'intérêt. Tu veux plaire et tu cherches l'image qui va te plaire. Tu vas marcher avec ceux qui te ressemblent. Les escrocs vont avec les escrocs. Les gentils vont avec les gentils. Ça se passe comme ça dans ce monde. Les alcooliques vont boire ensemble. Qui s'assemblent, se ressemblent. Et là, il y a un manque de sincérité. Parce qu'on n'est pas vrai. On est en train de jouer des rôles. On est absorbé par la vie que nous aimerions avoir. Par le mensonge que l'on se donne d'atteindre. On croit qu'on va atteindre quelque chose de beau. Mais en fait, ce que tu atteins, c'est rien d'autre que ton illusion. L'illusion que le mensonge propose. Tu te mens, donc tu cours après ce mensonge et tu veux le réaliser. Pour la plupart, nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes. Ce n'est pas grave que tu puisses mentir à quelqu'un. Mais c'est quand tu te mens à toi-même, alors c'est un désastre. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que tu vas dire aux autres, ce seront des mensonges. Mais si tu es sincère avec toi, tu ne pourras qu'être sincère avec l'autre. Tu vas lui montrer exactement ce qui se passe, mais pas ce que tu aimerais que l'autre voit. Parce que si tu fais ça, tu mens à l'autre. Tu ne le respectes pas. C'est parce que tu veux montrer quelque chose qui va t'avantager. Donc le mensonge, ça sert à ça. Le mensonge, ça sert pour que tu puisses montrer à l'autre ce que l'autre attend. Et en fait, tu vis comme ça, à plaire aux autres, sans que tu sois toi-même véritablement présent avec ce que tu es. Tu montres ce que tu aimerais que l'autre attend. Donc tu n'es pas sincère. Tu n'es pas terriblement sincère avec toi-même. La sincérité, c'est quand tu laisses toutes les barrières tomber et que tu es ouvert. Tu n'es plus subjugué par la peur du lendemain. Tu as vu tes peurs. C'est ça, être sincère. C'est de les voir. De les rencontrer. D'en faire la connaissance. Et quand tu fais la connaissance de tout ce qui se joue en toi, tu es moins ignorant. Parce que c'est l'ignorance qui fait que tu te mens à toi-même. Parce que tu as peur. Tu as peur de ce que tu ne sais pas. Donc tu te racontes une histoire. Et cette histoire, avec cette histoire, tu te mens. Tu n'es plus vrai. Tu n'es plus ce que tu es pour de vrai. Cette façon de vivre est rentrée dans les mœurs aujourd'hui. Nous sommes tous dans ces carcans. À répéter toujours nos petits mensonges, nos petits péchés mignons qu'on veut garder dans l'ombre. Ne le montrer à personne. Que personne ne sache ce que je fais. C'est secret avec moi. Dans mon monde intérieur. Mais il n'y a rien de secret. Tout sera visible. Il n'y a rien qui peut être caché. La vérité ne peut pas être cachée. La vérité ne peut pas faire en sorte que tu puisses le mettre de côté sous le tapis. La réalité, elle est là. Il faut que tu vives avec cette réalité. Et si tu ne veux pas vivre avec cette réalité, alors tu vas être dans tous tes états pour pouvoir cacher ce que tu ne veux pas voir. Donc tu passes toute ta vie à cacher des choses, à être dans des secrets, dans des relations où on ne se dit rien d'autre que ce que l'autre attend. Il y a un manque de connexion, de contact. Il y a un contact, certes, mais d'intérêt. Tu veux trouver chez l'autre quelque chose qui va te donner du répit à l'immensité dans laquelle tu fais face. Ce grand vide, ce grand néant face auquel tu es. Donc tu te racontes des histoires. Tu ne veux pas le voir. Tu veux voir seulement ce que tu attends, ce que tu as compris, ce que tu as conclu. et toutes tes conclusions sont fausses. Ce que tu es à ce moment-là, la conclusion que tu es, c'est une fausseté de toi-même. Et tu alimentes le monde avec cet état. Et cet état est en train de prospérer dans le monde. Et le monde est un gros paquet de mensonges où tout le monde se ment. Tout le monde se ment parce qu'on ne veut pas voir ce qui va nous déranger. Mais c'est quand tu es dérangé que les choses commencent à bouger. C'est quand tu es bousculé dans ta zone de confort qu'il y a quelque chose qui est merveilleux. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que d'être face à toi-même. Et c'est ce face à face qui fait qu'il y a un éveil. L'éveil de voir que tu te mentais. Tu te réveilles enfin, parce que tout ce que tu étais, tu réalises que c'était un mensonge. Que tu n'étais pas vrai, que tu n'étais pas libre, que tu étais emprisonné avec plein d'idées, que tu te faisais de la vie. Tu te faisais sur toi. Tu te racontais tout ce que tu jouais pour pouvoir exister dans ce monde. Te donner beaucoup de tracasserie. La tracasserie de ne plus être là, de ne plus être ce que tu es. Être ce que le monde voudrait que tu sois. C'est pour ça que toute cette activité que nous avons dans notre société, c'est celle de devenir. Devenir, devenir ce que le monde attend. Nous, on te prêche ça depuis l'enfance. On te dit, il faut réussir. Il faut gagner sa vie. Et on te fait peur. Parce que si tu ne fais pas ça, tu seras détruit. Tu ne seras pas accepté dans la communauté des conformistes. Et c'est ça qui fait que tu as cette tendance de te mentir à toi-même. Et quand tu te mens à toi-même, alors tu n'es plus intelligent. Parce que ce que tu es, quand tu es ouvert, il y a là une intelligence. Et cette intelligence, elle ne se trompe jamais. Et tout ce que tu vas faire quand tu es dans cette intelligence, dans cette ouverture, dans cette rencontre terriblement sincère, tu ne vas rien cacher. Alors là, les choses peuvent s'ouvrir, peuvent être autrement que ce que tu avais peur. la peur disparaît. Parce que ce que tu as peur, c'est de voir que tu n'es pas vrai. Puisque tu crois, tu t'es donné, avec le mensonge, tu te donnes une apparence. Et cette apparence, tu t'identifies. Donc tu crois être ça. Et au bout d'un moment, au fil du temps, tu as peur que quelqu'un réalise que tu n'es pas ce que tu montres. Donc tu es dans la peur. La relation devient quelque chose d'ambiguë. Où tout le monde montre seulement ce que l'autre attend. Et on s'arrange comme ça. Tout le monde sait que c'est faux. Mais tout le monde, c'est un tabou de dire que tu es faux. que tu n'es pas dans la vérité. Donc le mensonge est devenu quelque chose de périn. C'est entré dans les mœurs. Tu vas partout autour de toi, dans la ville, dans le monde, toutes nos sociétés. Tu ouvres la télé, il n'y a que des mensonges. Tout ce que tu entends, ce sont des choses du passé qu'on veut que ruminer, ruminer pour te faire montrer que ce que tu dois être, c'est ça. Donc, toutes nos sociétés t'imposent une façon d'être, un comportement. Et dans ces comportements, tu ne peux plus être sincère puisque tu n'es plus toi-même. Donc, retrouver cette sincérité d'être face à soi-même sans rien faire pour changer la donne, rester là, sincère. Et ça veut dire que ton esprit est en paix. Tu ne joues plus celui qui veut arriver quelque part, celui qui veut jouer un rôle, celui qui a quelque chose à atteindre. Tu ne joues plus ça. Tu n'es plus le personnage qui est en quête de bonheur. Tu es justement là et cette présence, elle n'a besoin de rien. Cette sincérité, elle n'a besoin de rien puisqu'elle ne cache rien. Donc, elle n'a pas besoin de se faire une vie, une vie pour plaire. Être terriblement sincère, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à chacun d'entre nous. Quand on arrive à être ensemble sans rien se cacher, sans faire semblant, sans faire semblant que tout ira bien, parce que tout le monde veut que les choses sont bien, mais on fait semblant que ça va bien parce que tout va mal, parce qu'on se raconte des histoires, on est basé sur des mensonges, donc tout va mal et on fait semblant que tout va bien. Et d'où le malaise que nous avons chacun d'entre nous. ce malaise, c'est de ne pas être à la hauteur de ton authentique vrai soi, de ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est ce qui se vit, ce sont des choses qui se meuvent au sein de toi-même. Et il faut que tu regardes tout ça. il est nécessaire que tu observes tout ça pour savoir comment ça fonctionne, qui tu es là. Et tu vas apprendre que toutes ces réactions, tu as besoin de les voir pour que tu puisses arranger, pour que tu puisses mettre dans l'ordre toutes les choses incongrues que tu fais puissent être vues, les mensonges que tu as générés puissent être vues. Et quand tu les as vues, tu laisses tout ça tomber. Parce que c'est de la pacotille. Parce que tu réalises que toute ta vie, tu étais en train de faire ça, tu es en train de jouer un rôle qui n'est pas le tien, qui n'est pas celui que tu es. Celui que tu es, c'est un paquet d'amour, c'est un paquet de liberté. tu es là et tu ne fais rien pour déranger, pour pouvoir que les choses soient à ton goût. Tu acceptes. Parce que tu n'as besoin de rien. La sincérité n'a besoin de rien. Elle n'a pas besoin de rien cacher. c'est une vie et trouver la vie. Sous-titrage ST' 501